bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous signaler un fait hautement remarquable c'est à dire l'épée de l'archange saint michel ces cinq sanctuaires unis par un fil invisible donc en fait c'est vraiment extraordinaire mais l'archange saint michel a tracé une ligne droite de l'irlande jusqu'en terre sainte à travers cette apparition alors on a coutume de représenter saint michel donc michel qui veut dire cuisse enfin michel cuissoud deus ça veut dire qui est comme dieu michel en hébreu veut dire qui est comme dieu donc on représente l'archange avec une épée un bouclier en train de terrasser le dragon autrement dit lucifer ou satan c'est la même chose on peut aussi le représenter avec la balance de justice car c'est lui qui pèsera les âmes au jugement dernier les uns pour l'enfer éternel les autres pour une infinité de ravissements au ciel donc donc effectivement l'archange saint michel à travers ces sept apparitions il y en a une en irlande une en angleterre une en france avec le mont saint michel deux en italie une en grèce et une en terre sainte au mont carmel donc je vais là on est sur le site aletaya le journal en ligne je vous lire l'introduction de l'article selon la légende la ligne sacrée représente le coup d'épée que l'archange asséna au diable pour le renvoyer en enfer une mystérieuse ligne imaginaire unis entre 7 monastères de l'irlande jusqu'en israël simple coïncidence ces sanctuaires sont très éloignés les uns des autres mais parfaitement alignés donc parfaitement alignés la ligne sacrée de saint michel archange serait selon la légende le coup d'épée que le saint asséna sur le diable pour le renvoyer en enfer quoi qu'il en soit le parfait alignement je répète parfait alignement de ces sanctuaires est surprenant les trois sites les plus importants le mont saint michel en france l'abbaye saint michel de la cluse et le sanctuaire du mont gargano en italie sont équisitants là aussi c'est extraordinaire un avertissement du saint afin que les lois de dieu soient toujours respectées et que les fidèles restent sur le droit chemin par ailleurs cette ligne sacrée s'aligne parfaitement avec le soleil levant du solstice d'été donc là aussi enfin là on a une preuve supplémentaire de la surnature du miracle total de ce fait en fait de cette épée de l'épée de l'archange saint michel donc voilà donc cette apparition c'est schooling michel en irlande le saint michel monte en angleterre le mont saint michel en france et j'invite tous ceux qui peuvent à aller faire un pèlerinage là bas l'abbé saint michel de la cluse en italie le sanctuaire de saint michel archange dans les pouilles en italie le monastère de simi en grèce et le monastère du mont carmel en israël en terre sainte alors je vous invite aussi à prier le chapelet de saint michel archange il a fait il a fait 3 millions 400 mille vues c'est hallucinant et je m'en réjouis il y a des grâces très spéciales pour ce chapelet de saint michel je vous laisse écouter saint michel apparaissant à une illustre servante de dieu antonia d'astonac lui déclara qu'il voulait que l'on composa en son honneur neuf salutations correspondant aux neuf coeurs des anges à quiconque réciterait ce chapelet ou couronne angélique l'archange promettait un cortège de neuf anges choisis dans les neuf coeurs pour l'accompagner à la sainte table au fidèle qui dirait tous les jours ses neuf salutations il assurait sa protection continuelle pendant la vie et après la mort la délivrance du purgatoire pour lui-même et pour ses parents telle est l'origine du chapelet de saint michel à la mort la délivrance du plus ton thème ça colle quand même c'est une grandeprise de saint michel